Dans le livre qui porte son nom, le médecin Luc, au chapitre 8, nous rapporte à partir du verset 41, et je lis. Voici un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, vint se jeter aux pieds de Jésus et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans qui se mourait. Et c'est dans la lancée de ce récit que je poursuis. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et Jésus dit, « Qui m'a touché ? » Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui, dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Dans ce récit, nous prenons contact avec une femme qui est solitaire, souffrante et immensément triste. Elle a beaucoup de raisons pour être triste. Depuis douze ans, et Dieu sait si les années sont longues pour ceux qui souffrent, Depuis douze ans, cette femme sent sourde dans son corps une maladie qui la mine, la ronge et qui inexorablement la conduit à la mort. Une petite parenthèse avant d'aller plus loin. N'y a-t-il pas dans notre cœur à tous une maladie d'un autre genre qui nous conduit aussi sûrement à une autre mort, Beaucoup plus grave que celle du cimetière, et que la Bible appelle la seconde mort, La perdition qui est la séparation, la coupure éternelle d'avec Dieu. Le monde entier est atteint de cette maladie-là. Tout le monde est d'accord pour dire que notre monde est malade. Et la Bible, qui appelle un chat un chat, appelle cette maladie-là le péché. Ce principe du mal est ancré, incrusté dans le cœur de tous les hommes. Et voilà pourquoi, parfois, même au milieu d'un rire, le cœur peut être triste. Et c'est la Bible qui le dit. C'est à cause de cette maladie que nous portons en nous qu'on peut être seul au milieu d'une foule Et que l'on peut être triste au milieu de ses plaisirs. Et c'est bien là ce qui caractérise notre génération. Il y a, comme l'a dit Pascal, il y a un vide qui a la forme de Dieu dans le cœur de tous les hommes. Pour être guérie, cette femme avait tout essayé. Elle avait fait le tour des docteurs, elle y avait laissé toutes ses ressources d'argent, sans qu'aucun pût lui apporter la guérison. Et certains ont aussi fait, non pas le tour des docteurs, mais le tour des doctrines. Vous avez peut-être essayé quelques ismes de la philosophie, l'existentialisme de Jean-Paul Sartre, le monde de l'absurde d'Albert Camus, j'en passe. Peut-être même que vous avez fait le tour des doctrines du christianisme, essayé quelques-uns de ces ismes, et que, en venant ici ce soir, vous espérez en trouver un de plus qui sera le bon. Dans ma jeunesse, quand la pensée est encore mobile, j'en ai essayé plusieurs. Enfin, j'avais cru trouver ma doctrine, mon héros, mon philosophe à moi, celui qui était censé me guider dans la vie. C'était de mon rostand qui avait campé dans son personnage de Cyrano, Cyrano, mon maître à moi quand il disait « Rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, maître quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre. Travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire, mon petit, sois satisfait des fruits, des fleurs, même des feuilles, si c'est dans ton jardin, toi, que tu les cueilles. Et s'il advient d'un peu triomphé par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César. Vis-à-vis de soi-même en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite, l'or même qu'on n'ait pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. J'avais enfin trouvé mon docteur, mon isme, ma doctrine. Je la tenais, ma devise. Du moins, je croyais la tenir. Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Et tout seul, je ne suis pas monté bien haut. Je suis même tombé bien bas. Le résultat, c'est que, comme cette femme, je m'épuisais et mes réserves physiques et psychiques baissaient rapidement. Quant à elle, elle avait fait le tour des docteurs pendant douze ans. On ne pouvait en tout cas pas la blâmer de manquer de persévérance. Et chaque fois qu'elle allait trouver un nouveau praticien, chaque fois naissait une nouvelle espérance suivie d'une nouvelle déception. Quand ça ne va pas, il y a toujours des âmes charitables qui viennent vous donner des bons conseils. Une voisine lui a peut-être dit « Madame, pourquoi n'essayez-vous pas l'autosugestion, la méthode couée ? » Vous répétez cent fois, de plus en plus vite et de plus en plus fort, « Je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade » avec toujours plus de conviction et vous verrez que vous serez guéri. Maintenant, mes amis, ne souriez pas. Il paraît que cela donne de bons résultats chez ceux qui ne sont pas malades. Mais si vous vous êtes cassé la jambe, que vous répétiez cent fois le contraire, cela n'arrangera jamais rien à la fracture. Une autre voisine lui a peut-être prêché la résignation, donc après l'autosugestion, la résignation. « Ma chère amie, prenez votre mal en patience. » C'est facile à dire quand on est soi-même en bonne santé, d'autant que les bons conseilleurs ne sont pas les payeurs. Nous avons fait comme cette femme, nous aussi, nous avons essayé avant de nous résigner. Nous avons pris de bonnes résolutions, surtout celles du 1er janvier. Quand on est jeune, on attend les douze coups de minuit, on prend des résolutions intérieures et on se dit, « Cette année-ci, je vais repartir d'un nouveau pas, je vais me refaire une nouvelle vie, on va être quelqu'un d'autre, on va être un garçon propre, on va devenir une fille tip-top et ça dure 15 jours. » On en est alors quitte à attendre le nouvel an de l'année d'après pour repartir à zéro. Et quand il arrive, on recommence. Et ça dure une semaine. Et puis, on se résigne. On se console comme on peut, à bon marché. On dit, « Oh, après tout, je ne suis pas plus mauvais qu'un autre. » Mais cela n'arrange rien de ne pas être plus mauvais qu'un autre, surtout dans le domaine moral. Peut-être qu'après l'autosuggestion, la résignation, peut-être que cette femme a essayé d'oublier, oublier qu'elle était malade. Mais voyez-vous, la maladie, ça ne s'oublie pas. Même si on s'efforce de ne plus y penser, c'est comme le péché, la maladie du péché, ça ne s'oublie pas. Nous ne pouvons pas oublier que nous sommes mortels et qu'un jour, une boîte en chaîne avec de grosses vies en cuivre nous attend parce que la mort et le péché ça va ensemble, l'une étant la conséquence de l'autre. On ne peut pas ne pas y penser, même si on s'y efforce, même si on s'étourdit avec du bruit, de la drogue, de l'alcool, des amis, des plaisirs mondains. Mais à force de vouloir oublier, on y arrive. Et au moment où l'on croit l'avoir oublié, au premier carrefour, qu'est-ce qu'on rencontre ? Un corbiard ! Et on se dit, ça y est, la prochaine fois, c'est peut-être mon tour. Peut-être, après tout cela, cette femme a-t-elle essayé, nous allons dire, la psychiatrie, je ne sais pas si cela existait à cette époque, peut-être qu'on lui a conseillé d'aller voir le psy à qui elle a expliqué son cas avec ses mots à elle. Et il lui a dit, mais ma pauvre dame, vous vous faites des idées, vous dites que vous avez une perte de sang, mais pas du tout, pas du tout ! Ce que vous avez, ce n'est qu'une hémorragie ! Et elle a dit, une hémorragie quoi, docteur ? Une hémorragie ! Qui lui a répondu, une hémorragie, mais oui, oui, ça vient du grec. Une perte de sang, ça c'est grave, mais une hémorragie, ce n'est pas grave. Quel soulagement pour elle d'apprendre qu'elle n'avait qu'une hémorragie ! Et elle a dit, merci docteur, merci mille fois, merci ! Et il lui a répondu, mais de rien madame, de rien ! Ça fait 200 euros. soulagée, surtout au niveau du portefeuille, elle est sortie détendue, mais un quart d'heure après. Voyez-vous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec la maladie du péché, on change le nom. Quand j'étais jeune, un menteur, ça s'appelait un menteur, mais aujourd'hui, il ne faut surtout pas lui dire qu'il est un menteur, le pauvre ! Il en serait tout traumatisé, il en ferait des complexes, et du coup, il s'arrêterait de mentir. Alors, maintenant, un menteur, c'est un mythomane. Et oui, ça fait bien dans le décor. Ce n'est pas tout le monde qui est mythomane. Seulement, d'être mythomane, ça ne guérit pas de continuer à fabuler, comme par le passé. De mon temps, quelqu'un qui volait, ça s'appelait un voleur. Mais maintenant, ce n'est plus un voleur, c'est un kleptomane. Ça fait mieux. Il pourra mettre sur sa carte de visite « Kleptomane breveté » « Se rend à domicile ». Et au verso, il pourra ajouter « Reconnu par la sécurité sociale ». Dieu, lui, ne change pas le nom des choses. Je l'ai dit plus haut. Il appelle un chat un chat. Le péché, péché, la mort, la mort et le jugement, le jugement. Il nous aime trop pour déguiser les choses et changer le sens des mots. Peut-être qu'une voisine lui a dit « Ma chère amie, vous êtes une affreuse égoïste. Depuis douze ans que je vous connais, je ne vous entends parler que de vos bobos et de vos médicaments. Vous êtes comme ces gens des églises évangéliques surtout. À les entendre, il n'y a que salut, 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 être sauvé, être sauvé qui compte. Il vous faut sortir de vous-même. Aidez les autres d'abord et ça vous passera. » Et elle a dû se dire « Après tout, c'est peut-être vrai ». Elle est alors allée aider sa voisine fatiguée qui faisait la lessive de sa grande famille. seulement au milieu de la lessive, elle s'est trouvée si mal qu'on a dû appeler le SAMU. Parce que, voyez-vous, avant de pouvoir sauver les autres, il faut soi-même être sauvé. Vous ne pouvez pas aider les autres tant que vous n'avez pas fait la paix avec Dieu. il faut faire une paix à la verticale avec Dieu avant de faire une paix horizontale avec les autres. Tant que quelqu'un n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur, il reste une force négative dans la société. C'est pourquoi je crois avec la Bible que le problème numéro un de l'homme est un problème de salut personnel. Il doit d'abord être sauvé et réconcilié avec son Dieu. Imaginerait-on qu'on blâme un étudiant qui est en première année de médecine en lui disant vous êtes un affreux égoïste. Pensez donc faire sept années d'études pour vous-même. Il faut aller soigner les gens tout de suite. Qui serait assez simple d'esprit, assez stupide pour raisonner de la sorte ? Il nous faut faire la paix avec Dieu, être sauvé d'abord. C'est là le grand problème de départ et Dieu nous le pose clairement. L'homme, voyez-vous, l'homme est séparé de Dieu, il est coupé de Dieu. Dieu ne peut pas intervenir dans sa vie tant qu'il n'est pas réconcilié avec lui. C'est pourquoi, comme pour cette femme, tous nos efforts de salut sont d'avance voués à l'échec. Il y a un problème de péché dans notre vie et il faut le régler en priorité. Un jour, un ami est allé rendre visite à une dame de sa connaissance et quand il est arrivé, c'est la bonne qui l'a reçue en lui disant « Madame va revenir bientôt, prenez place au salon en l'attendant ». Il s'est assis dans le fauteuil, la bonne est partie et un grand chien à l'air pas très engageant est venu se coucher devant lui en le fixant dans les yeux. Plutôt inquiet, notre ami a attendu puis, comme la dame ne rentrait pas, il a voulu partir et se sortir du fauteuil. À ce moment, le mollusse s'est dressé, le poêle hérissé, les crocs dehors, prêt à lui sauter à la gorge. Il s'est rassis et a attendu que l'orage passe. Le chien s'est recouché devant lui tout en ne le perdant pas de vue. Puis, trouvant le temps long et voulant quand même partir, il a esquissé à nouveau le mouvement de se lever. Même scénario, le chien était prêt à lui sauter dessus. Il s'est tenu quoi ? Il a attendu. Sur ses entrefaites, la maîtresse de maison est rentrée et voyant le spectacle, elle s'est excusée, a fait sortir le chien et a dit « Excusez-moi, mais j'ai un chien bizarre. Il laisse entrer tout le monde et il ne laisse sortir personne. » C'est exactement ce que le péché fait. Il invite tout le monde à entrer comme un annonceur de foire. « Entrez, entrez, mesdames et messieurs, le spectacle va commencer. » Et en effet, il commence par, disons, une cigarette, ce n'est pas beaucoup, puis viendront le joint, la drogue, la pornographie, l'occultisme. Et une fois dedans, il ne vous laisse plus sortir. Vous les connaissez, ces gens qui sont pris par leur passion incapables de s'en sortir. Et si le Seigneur ne les délivre pas des affreux péchés, précités, ou de l'égoïsme, ou de la jalousie, ou de l'envie, ou des mauvais sentiments, jamais ils ne s'en sortiront. Et pourtant, ce qu'il nous faut, c'est de trouver le moyen d'en sortir. C'est une question de salut, c'est le ciel ou l'enfer, c'est l'un des deux. Mais comment s'en sortir ? On raconte qu'un forgeron du Moyen-Âge, qui était un fort habile ouvrier, se vantait de forger des chaînes que personne au monde ne pourrait briser. Quelque temps plus tard, il déplut à son Seigneur et Maître qu'il l'envoya croupir dans un donjon où il fut mis au fer. Cet homme s'empressa de regarder les chaînes pour y trouver un défaut afin de les briser et de s'échapper. Et quand il les eut inspectées, il laissa tomber ses bras de désespoir. Il venait de reconnaître les chaînes qu'il avait lui-même forgées. Et il savait très bien que celles-là, il ne les briserait pas. Voyez-vous, dans nos vies, il y a des chaînes qui nous ont été mises par d'autres. C'est vrai qu'il y a des habitudes ou une hérédité dont nous ne sommes coupables que par ricochet. Mais à côté des chaînes qu'on nous a mises, il y a celles que nous nous sommes forgées. Et croyez-moi, celles-là, ce sont les plus solides. On voudrait parfois parler de ces choses qui nous tenaient, qui nous tiennent, dont on voudrait se libérer, mais à qui en parler, à qui ? Voyez-vous, à cette époque, ce dont cette femme était atteinte, c'est ce qu'on appelait autrefois, à tort, je m'empresse de le dire, une maladie honteuse. Et il peut y avoir dans notre vie des choses dont on ne parle pas. Il y a des choses que l'on ne dirait pas à sa femme ou à sa mère ou à son meilleur ami, même pas à son directeur de conscience si on en a un. On est parfois terriblement seul avec soi-même. Il y a comme cela des choses dont on ne parle à personne. C'est alors que la solitude et la culpabilité devienne pesante. Mais voici, et là, la scène change, mais voici que dans la vie de cette femme passe un cortège étrange, un groupuscule de gens et dans ce groupe Jésus de Nazareth. Et avec Jésus qui passe, c'est sa dernière chance qui passe. Je voudrais dire quelque chose de très très important. Il y a dans la vie des courages funestes. Il y a des moments où, pour être sauvé, il faut perdre courage. Je vais m'en expliquer. Que cette femme prenne courage au moment où Jésus passe et qu'elle se dise « Je vais encore aller voir un autre médecin » et elle est perdue. Si elle essaie encore, c'est fini pour elle. Son seul espoir est le nôtre. C'est Jésus qui passe et sa consultation est gratuite. D'ailleurs, le vieux prophète a pu dire « Pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui ne satisfait pas ? » Esaïe 55 « Quand le Seigneur sauve, il le fait gratuitement. » Et il y a dans ce récit quelque chose qui me fait frémir de plaisir. Cette femme se dit « Ah ! Si je pouvais toucher le bord de son vêtement ! » Cela veut dire que la personne de Jésus est si grande. Il est un sauveur si total. Ce qu'il a fait dans sa vie et dans sa mort à la croix est si parfait. Il y a dans sa pureté, dans sa résurrection, une œuvre si complète, si satisfaisante et si grande aux yeux de Dieu que le bord de ce qu'il a fait est suffisant pour nous sauver. Ah ! Si je peux toucher le bord de son vêtement ! Le bord de son vêtement, cela veut aussi dire que pour être sauvé, il ne faut pas tout connaître. Il suffit de savoir que l'on est pécheur, que l'on est perdu, que Jésus est le sauveur. Il suffit de se repentir devant lui, de l'accepter dans son cœur pour son sauveur personnel, pour être sauvé. Toucher le bord de son œuvre est suffisant pour sauver le dernier des pécheurs. Le brigand sur la croix simplement criait « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Et le Seigneur lui a dit « Aujourd'hui ». La demande était pour un avenir lointain. La réponse fut pour tout de suite « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Mais entre cette femme et le sauveur, il y a la foule qui l'entoure et qui fait barrage à son désir de s'approcher de lui. Et croyez-moi, il y aura toujours des gens pour vous repousser loin du Seigneur, pour vous empêcher de venir à lui. Et parfois même, ce sont ceux qui l'entourent de plus près qui jouent les gêneurs. Mais quelle détermination chez elle. Elle se ferait un passage, elle se force, elle rassemble ses dernières forces, elle tend la main et au passage, elle saisit le bord du vêtement et à l'instant, elle est guérie. Elle est totalement guérie et en un clin d'œil. À partir de ce détail, je poserai une question. Combien de temps faut-il pour être sauvé ? Peu me chaussent ceux qui disent « Oh, mais le salut, c'est difficile, c'est compliqué, il faut longtemps pour être sauvé ». Au contraire, on est sauvé en un instant. Je crois en cet évangile d'un salut total qui se reçoit en un instant. J'y crois parce que c'est un don de Dieu et parce que c'est lui qui le dit. Bien sûr que si le salut venait de nous, de nos efforts personnels, il nous faudrait longtemps pour y arriver et même nous n'y arriverions jamais. Mais ce salut ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu et il se reçoit en un instant. L'instant d'avant, elle était perdue, l'instant d'après, elle était sauvée. Dans un sens, c'est vrai qu'il lui a fallu longtemps pour être sauvée, il lui a fallu douze ans pour l'être, mais la douzième année, elle n'était pas plus sauvée que la première, au contraire, ce n'est qu'après douze ans, au moment où elle a touché le Seigneur, qu'elle est passée en un instant du plus profond de sa maladie au plus total de la guérison divine. De même, il y a des gens qui cherchent le salut, qui cherchent Dieu depuis longtemps. Ça peut leur prendre cinq ans, dix ans, vingt ans, mais la vingtième année, ils sont aussi perdus que la première, mais quand on rencontre le Seigneur, lorsqu'on saisit son offre par la foi, alors, dans l'instant, on est sauvé. J'ai dit plus haut, je viens de dire que j'ai frémi de joie à cette simple phrase, le bord de son vêtement, maintenant, ce qui me cause un frémissement d'un autre genre, c'est la question du Seigneur, du Seigneur qui se retourne et qui dit « Qui m'a touché ? » Les disciples, Pierre en tête, disent « Seigneur, pourquoi dis-tu qui m'a touché puisque tout le monde te touche ? » Et Pierre avait raison, tout le monde le touchait, mais Jésus a dit « Non, pas tout le monde, quelqu'un m'a touché. » Il est navrant de voir tant de gens qui, aujourd'hui comme hier, touchent le Seigneur et ne reçoivent rien de Lui. Je pense à tous ces chers amis des gens pieux qui vont à l'église depuis cinq, dix, parfois même cinquante ans et qui n'ont pas de certitude, qui ne savent pas où ils en sont quant à leur salut. Ils connaissent la vie du Seigneur presque mieux que la leur, mais ils n'ont rien reçu de Lui. Ils ne manqueraient pas à nos fils, ils ne s'endormiraient pas le soir sans avoir récité le Notre Père, mais rien ne les transforme vraiment. Ils étaient boudeurs et ils le sont encore. Ils avaient un fichu caractère et ils l'ont encore. Ils étaient avares et ils le sont toujours. ils étaient mal embouchés et ils le sont encore. Ils sont là, autour de Jésus, ils gravitent autour de sa personne, de ses intérêts, de ses amis, mais ils ne reçoivent rien de Lui. Troublante question que celle-là, qui m'a touché ? En fait, une seule personne l'avait touché et avait tout reçu de Lui, tandis que ceux qui le serraient de près n'en tiraient aucun bien. Quelqu'un va peut-être me dire « Oui, bien sûr, cette femme a vu passer le salut dans la personne du Sauvard. Elle a avancé la main, elle l'a touchée, elle a eu la foi, mais c'était facile pour elle. Mais comment voulez-vous toucher le Seigneur aujourd'hui ? Autrefois, on pouvait le rencontrer sur la route, il s'arrêtait, il parlait aux foules, même une femme, la Samaritaine, l'a rencontrée assise sur la margelle d'un puits, elle lui a causé, mais nous, aujourd'hui, à vingt siècles de distance, comment voulez-vous qu'on le touche encore ? Comment pouvons-nous encore être sauvés ? Comment toucher Jésus pour être guéri de notre maladie spirituelle ? La réponse est simple, et c'est celle de toute l'Écriture. Nous pouvons toujours toucher le Seigneur aujourd'hui, mais par la foi. Il est réel, notre Seigneur. Jésus, ce n'est pas une idée, c'est quelqu'un, et quelqu'un qui vit, qui est le même hier, aujourd'hui, et toujours. Et quelqu'un va peut-être penser ou même dire, oui, bien sûr, Fernand Legrand, je m'en doutais que vous alliez dire cela, par la foi. Mais moi, je n'ai pas la foi. Comment voulez-vous que je sois sauvé si pour être sauvé, il faut la foi alors que je n'ai pas la foi ? Je vous en vis, vous les croyant, la foi, ça a l'air de vous sortir par tous les pores de la peau. Ça a l'air tellement facile, c'est votre élément. Mais moi, je suis né comme ça. J'ai de la difficulté à croire, je ne peux donc pas être sauvé. Je ne sais pas si ce que je viens de dire, c'est votre raisonnement. Mais si tel est le cas, je voudrais dire, et c'est grave, que Dieu, en vous demandant la foi que vous n'avez pas, vous demande quelque chose au-delà de vos possibilités. Donc, Dieu n'est pas bon. Il est dur. Dieu n'est pas le bon Dieu. Parce que, pour être sauvé, il vous faut une foi que vous n'avez pas. Mais, êtes-vous tellement sûr que vous n'avez pas la foi ? Les sports divers se sont démocratisés. Presque tout le monde y a droit. Et quand vous allez dans les altitudes, vous prenez un télécabine ou un télésiège, savez-vous que c'est par la foi que vous entrez dans le télécabine ? Il faut une foi formidable pour s'engouffrer dans ces engins suspendus à un simple filin à des hauteurs vertigineuses. Quand vous prenez le télésiège, vous n'allez pas avec un pied à coulisses en poche pour mesurer la section du câble ni avec une calculatrice pour calculer la résistance des matériaux pour savoir si le câble va tenir. Vous ne vous inquiétez pas de savoir si l'ingénieur qui a conçu la machine avait les diplômes recus, mais pas du tout. vous avez beaucoup plus de foi que cela. Vous engagez ce que vous avez de plus précieux au monde, votre vie, et vous la mettez dans une télécabine. Ça, c'est la foi. Si vous n'aviez pas la foi, jamais vous ne monteriez dans une télécabine. Jamais ! Vous avez tellement de foi que vous n'essayez pas toutes les chaises ou tous les bancs avant de vous asseoir dessus. Cela peut vous faire sourire, mais la foi, c'est ça, parce que si vous n'aviez pas la foi, vous commenceriez par essayer la chaise ou le banc. Mais non, par la foi, vous y posez tous vos kilos d'un coup, ce qui me permet de dire que la foi, c'est l'élément le plus commun du monde. Quand un jeune homme écrit une lettre à sa fiancée, il y colle un timbre et va la jeter dans une boîte postale, il le fait par la foi. Il croit, c'est la foi, ça croire, il croit que le lendemain, quelqu'un qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam va venir prendre la lettre, y mettre un cachet et que le surlendemain, la dulcinée va recevoir sa lettre. C'est par la foi. Si vous n'aviez pas la foi, vous ne posteriez jamais une lettre. Et lorsque vous avez épargné un peu d'argent et que vous allez le mettre à la poste ou à la banque, vous allez avec vos bonnes coupures et en échange, l'employé, le préposé, colle sur votre carnet un vilain timbre ou un chiffre avec un vilain caché dessus. Vous ne vous embusquez pas dans un coin pour savoir ce que le préposé va faire avec votre argent, mais pas du tout. vous avez assez de foi pour abandonner votre argent entre les mains d'un inconnu. Et deux ans plus tard, vous revenez et vous dites, c'est la foi, rendez-moi mon capital et mes intérêts. Ça, c'est la foi. Le paysan, parfois, n'est payé que six mois après avoir livré le fruit de toute une saison de travail. Mais tout ça, c'est la foi. La foi, c'est l'élément le plus répandu, le plus exercé dans le monde. Lorsque vous travaillez pour votre patron, vous ne travaillez pas une heure puis le tirez par la jaquette en lui disant, monsieur, payez-moi l'heure que je viens de faire. Vous attendez la semaine et parfois même tout le mois pour être payé. Et Dieu demande la même foi. Il demande que nous croyons en lui. Nous allons voir d'un peu plus près à présent ce qu'est la foi. On va rafraîchir ce mot qui est usé jusqu'à la corde au point qu'on ne sait plus ce que cela veut dire. Un peu comme un vieux sou qui a passé entre tant de mains qu'il en a perdu son relief. Mais pas sa valeur, heureusement. Dans l'Épitre aux Romains, il est écrit au chapitre 10, la foi vient de ce que l'on entend et non pas n'importe quoi, mais de ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi, nous l'avons vu, c'est croire ce que quelqu'un dit. C'est prendre quelqu'un au mot. On raconte que Napoléon, malgré son cheval blanc, était un assez piètre cavalier et qu'un jour, passant ses troupes en revue, le cheval s'est emballé, mettant la vie de l'empereur en danger. Un simple caporal sortant des rangs s'est lancé au naseau du cheval, la bloquait sur place, sauvant ainsi la santé ou la vie de l'empereur. Napoléon lui aurait dit « Merci, capitaine. » Et l'autre s'est mis au garde à vous et a répondu du tac au tac « De quelle compagnie sire ? » Et l'empereur, honoré d'une telle foi, avec un sourire, a répondu « De ma propre garde. » Et ce caporal a été immédiatement confirmé dans son grade de capitaine. Il a saisi la parole de l'empereur au vol. Puisqu'il l'a dit, il ne peut plus se rétracter. La foi, c'est ça. Dieu l'a dit et comme Dieu ne ment pas, Dieu ne peut pas se reprendre. C'est vrai, nous croyons ce que les hommes disent. Nous croyons les promesses électorales. Nous savons bien que largement elles ne seront pas tenues, mais nous croyons quand même. nous croyons les informations et c'est ce que la Bible dit. Nous croyons les hommes. Nous croyons les hommes, pourquoi pas Dieu ? Par exemple, vous croyez que les hommes sont allés sur la lune, mais quelle preuve avez-vous que ce que vous croyez est vrai ? Peut-être me direz-vous que vous en avez la preuve parce que vous l'avez vu à la télévision, mais ça ce n'est pas une preuve. Ce n'était peut-être qu'un montage de science-fiction, cependant vous y ajoutez foi sans preuve réelle. Mais vous allez me rétorquer sans doute, mais bien sûr qu'on a été sur la lune et la preuve c'est qu'on en a ramené des cailloux, mais ça ce n'est pas une preuve. Des cailloux pareil, j'en ai tout plein dans mon jardin. Sans preuve réelle, vous croyez ce qu'on vous a dit des expéditions lunaires ? Vous le croyez ? Et moi aussi, j'y crois. Sans plus de preuves que vous, j'y crois. C'est à ceci qu'on découvre la gravité de la non-foi en Dieu, car la Bible dit dans la première épite de Jean, chapitre 5, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand et c'est justement le témoignage d'un Dieu qui ne peut mentir que nous ne croyons pas. Et comme l'a si bien dit le Seigneur, vous tamisez le moucheron et vous avalez le chameau, nous gobons des bobards gros comme un chameau et nous passons au crible de notre incrédulité les paroles d'un Dieu qui nous aime et qui n'a jamais trompé personne. Ceci nous fait mesurer toute la gravité du péché d'incrédulité et ses conséquences irréparables selon ce qu'en a dit Jésus. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie mais la colère de Dieu demeure sur lui. Deuxièmement après la pensée de prendre quelqu'un au mot et pour compléter ma pensée je dirais que la foi comporte une idée d'abandon l'idée de s'en remettre à quelqu'un de s'abandonner à quelqu'un en prenant des risques. C'est parfois difficile à expliquer mais une illustration nous aidera. La foi c'est de prendre les risques de l'abandon. Quand j'étais jeune j'aimais la natation mais avant de pouvoir nager il faut apprendre et à l'époque je n'avais pas l'argent pour aller à la piscine d'autant qu'il n'y avait pas de piscine ni de maître nageur. Alors nous les jeunes nous faisions des kilomètres à pied pour aller patauger dans une rivière pas très profonde. Toutes les années à la belle saison on retournait à la rivière pour apprendre à nager tout seul. Longtemps après finalement sans l'aide de personne je suis arrivé à flotter. Je suis alors revenu plus près de chez moi où coulait la sambre. Vous avez entendu parler de cette ère militaire les régiments de Sambre et Meuse. La sambre c'est une rivière canalisée d'environ 40 mètres de large aux 4 à 5 mètres de profondeur et fier comme Artaban je l'ai traversée tout seul comme un grand. L'ami avec qui je sortais toujours désirait aussi pouvoir nager et traverser la rivière et il m'a dit comment faut-il faire pour nager ? et voici ce que je lui ai expliqué c'est simple pour apprendre à bien nager ou bien apprendre à nager et se mettre dans la position idéale du nageur tu prends une chambre à air de vélo tu la plies en deux autour de la poitrine tu la gonfles avec un peu d'air j'ai bien dit un peu d'air et l'air qui est dedans est suffisant pour te faire surnager et te mettre dans la position du nageur après lui avoir bien expliqué la chose je lui ai fait une démonstration lui prouvant que même sans un mouvement tout le dessus des épaules dépassait de l'eau il a longtemps hésité à se jeter à l'eau je le revois encore sur le bord sur la berge avec cette chambre à air autour de la poitrine me disant tu crois écoute fie-toi la foi c'est ça fie-toi à ce que je t'ai dit d'ailleurs je serai là je nagerai près de toi et si ça ne va pas tu m'appelles je te sortirai de là mais il n'y a pas de danger et je le revois comme collé sur le bord il faisait 1m75 et il y avait devant lui 5 mètres d'eau faites la différence le calcul est vite fait et je comprends ses hésitations puis tout d'un coup il s'est décidé il s'est jeté à l'eau il a pris le risque de croire ce que je lui avais dit il s'est mis à flotter tout naturellement et c'est ainsi qu'il a appris à nager voyez-vous il a pris le risque le risque de me croire et de s'abandonner à ce que je lui avais dit maintenant j'aimerais ajouter une précision il a ajouté foi à ce que je lui ai dit mais ce n'est pas la foi qui l'a fait flotter c'est la chambre à air de même ce n'est pas la foi qui sauve c'est Jésus-Christ et il n'y a pas d'autre sauveur que lui je connais des gens qui ont une grande foi oui mais quel est l'objet de leur foi c'est que malheureusement pour eux l'objet de leur foi ce n'est pas le sauveur certains ont même la foi en leur propre foi or c'est Jésus seul qui est le sauveur la foi elle ne sauve pas mais c'est la foi qui me fait m'en remettre à Jésus-Christ et sans la foi je ne peux pas venir à lui mon ami a dû avoir la foi en ce que je lui disais pour se jeter à l'eau et la foi est nécessaire pour m'en remettre à Jésus qui lui est le sauveur dans la foi il y a outre l'idée de prendre quelqu'un au mot comme nous l'avons dit ou de s'abandonner avec un risque comme nous venons de le dire il y a aussi et surtout une idée de confiance dans le mot confiance il y a la racine du mot foi fides que l'on retrouve aussi dans le mot fiançaille regardez par exemple cette jeune épousée tout en blanc la mariée on le sait n'est jamais trop belle la jeune épousée qui sort de la mairie elle lit sa vie à un jeune homme qu'elle ne connaît pas vous me direz si elle l'épouse c'est qu'elle le connaît oh non elle ne le connaît pas oui bien sûr elle sait son nom mais ça ne veut pas dire qu'elle le connaît pour autant d'ailleurs tous ceux qui sont mariés diront on ne connaît jamais quelqu'un avant le mariage c'est toujours après qu'on le connaît personne je pense ne me contredira sur ce point elle lit sa vie c'est ça la foi elle lit sa vie à quelqu'un qu'elle ne connaît pas vraiment oh bien sûr il lui a fait des promesses il lui a dit Amélie je t'aime je passerai ma vie à tes pieds je te rendrai heureux je te couvrirai de bijoux bien sûr qu'il a dit tout ça mais il n'a rien prouvé encore mais elle l'aime elle a foi en lui elle lui fait confiance qui sait pourtant s'il ne se révélera pas être un homme violent ou ivrogne ou coureur de jupons ou paranoïaque quel risque elle prend mais gardons cette merveilleuse idée de cette jeune femme tout en blanc qui lit sa vie toute entière avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas mais en qui est la foi et bien cela nous ramène au sauveur ne voudriez-vous pas vous aussi lier votre vie à la sienne parce que il a prouvé lui qu'il vous aimait ce n'est pas que des mots chez lui regardez sa vie voyez sa fin voyez la croix où il prend la place du coupable et dites-moi si ce n'est pas là la plus grande preuve d'amour du monde et si quelqu'un se donnait à Jésus-Christ ce soir cela exigerait de sa part beaucoup moins de foi que cette jeune fille qui je le répète s'unit avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas vraiment tandis que vous vous le savez personne au monde ne vous a aimé comme le sauveur votre mère ne vous a pas aimé comme il vous a aimé même si le plus bel amour au monde est l'amour maternel Jésus vous aime plus que la plus tendre mère alors puisque vous savez à quel point il vous a aimé puisque vous en avez la preuve et que par conséquent il ne vous faut plus qu'une toute petite foi pour être sauvé ne voulez-vous pas faire ce petit pas de la foi qui vous sépare de lui si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé si vous avez encore quelque angoisse devant l'avenir la mort l'éternité le jugement pourquoi ne pas prendre cette assurance qu'il vous offre aujourd'hui et qu'il a payé de ses souffrances et de sa vie simplement tendez la main vers lui cette femme a vu son vêtement elle en a simplement touché le bord que comprenait-elle cette femme sinon qu'elle était perdue et qu'il était le sauveur elle a cru que le bord de son vêtement suffisait pour la sauver vous pouvez au moins avoir cette foi-là alors exercez-la et dites-lui Seigneur c'est d'accord aujourd'hui j'ai compris ce que c'était que croire c'est faire comme le caporal cité plus haut c'est te prendre au mot croire à salut c'est faire comme Abraham que la Bible appelle le père des croyants et oui un jour Dieu est venu à Abraham et lui a fait une promesse et il l'a cru il a pris Dieu au mot il n'a pas seulement cru en Dieu ça il le croyait depuis longtemps et il n'était pas sauvé pour autant mais il a cru ce que Dieu lui disait et c'est à ce moment où il a cru la parole de Dieu qu'il a été sauvé la Bible dit que sa foi à cet instant-là lui a été comptée à justice vous trouvez ça dans Galates chapitre 3 verset 6 à ce moment-là il est devenu l'ami de Dieu vous pouvez devenir l'ami de Dieu aujourd'hui ce soir avoir l'assurance que si vous deviez mourir ce soir vous partez pour le ciel de Dieu ça c'est la bonne nouvelle de l'évangile aucune philosophie au monde aucune religion au monde ne peut vous apporter pareille certitude seul l'évangile de la grâce et les promesses de Dieu authentifiées par la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous donnent ces garanties il est dit crois c'est-à-dire fais foi crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé il n'est pas dit tu seras peut-être sauvé mais tu seras véritablement sauvé et ce salut-là n'est pas une fin en soi c'est une puissance libératrice qui permet de vivre une autre vie avec d'autres horizons qui débouchent sur une éternité heureuse ça c'est l'évangile si vous mettez votre main dans celle du sauveur je vous donne ma parole qu'il ne se passera pas une semaine que vous ne vous reconnaissiez plus car l'évangile c'est une dynamique c'est une puissance l'évangile c'est quelqu'un qui est Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit qui vient habiter en vous et qui vous retourne par l'intérieur je me souviens d'un chanteur anglais qui était l'idole des jeunes il s'est converti il s'est tourné du monde à Christ et sa première réaction quelques semaines après sa conversion ça a été de dire l'évangile ça marche ce n'était pas une philosophie creuse ce n'est pas des mots ça marche et croyez-moi ça marchera dans votre vie mais il faut que vous le receviez lui toute ma prose est vaine si vous n'y répondez pas par la foi il faut aussi tendre la main comme cette femme d'autrefois il faut que vous lui pariez que vous lui disiez avec les mots qui vous viennent ou avec les mots que je peux vous suggérer dans cette finale dans ce moment où nous touchons à la fin de notre rencontre des mots que vous pouvez lui redire dans un élan du cœur dites-le alors que nous nous recueillons un instant que toutes les têtes se courbent dites-lui Seigneur moi aussi je suis malade ça ne va pas toujours très bien je fais bonne figure à l'extérieur mais à l'intérieur dites-lui mais à l'intérieur c'est la faillite Seigneur cette faillite je te la porte dites-lui Seigneur dans la main que tu me tends je mets la mienne je crois ce soir je crois comme je n'ai jamais cru dites-lui Seigneur j'ajoute foi à tes promesses j'ajoute foi à ton amour j'ajoute foi à ton pardon dites-lui Seigneur je je crois je te crois je prends le risque dites-lui je prends le risque de m'abandonner à toi mes amis dites-le comme cela dites-le autrement dites-le avec les mots qui vous viennent mais de grâce dites-le maintenant appelez-le dans votre vie donnez-vous à lui maintenant mes amis que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse et je cède maintenant la suite de cette rencontre pour la clôture de notre soirée et je vous dis à bonsoir bonsoir je vous dis bonsoir et à demain pour la clôture de la clôture de la clôture de la clôture de la clôture on cette rencontre la clôture de la clôture pour la clôture de la clôture et on cette rencontre